Rencontre inhabituelle des gouverneurs des régions à Yaoundé ce 13 janvier 2020. L'actualité des semaines à venir s'y prête, le double scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Des élections qui se déroutent dans un contexte de crise dans les régions anglophones. Et c'est donc pour encadrer ce moment de vote que le président Paul Biya a prescrit une réunion d'urgence avec les gouverneurs. Il a dit, le chef d'État, je cite, les élections se tiennent donc partout. Il y aura l'encadrement sécuritaire et si cet encadrement sécuritaire mérite d'être renforcé, n'est-ce pas, il sera renforcé. Troisième haute institution du chef d'État, encadrer LECAM dans le processus. Parce que comme je l'ai dit, le MINAD, c'est l'agent du gouvernement dans le processus. Donc nous devons encadrer LECAM, n'est-ce pas, dans le processus. Donc nous disons que c'est un défi important parce que quand le chef d'État vous donne une mission, c'est une mission qui doit être, n'est-ce pas, le défi qu'il faut relever. La situation sécuritaire reste préoccupante dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Malgré les nombreux efforts consentis par le gouvernement, les appels au lockdown se poursuivent. Mais les gouverneurs de régions restent optimistes quant à la tenue des élections dans ces régions. Les populations ont compris le message du chef d'État et sont actuellement en train de rentrer. Le chef d'État et le gouvernement et beaucoup d'autres organisations de bonne volonté sont en train d'accompagner ces populations. Et nous préparons donc les événements annoncés avec le soutien de ces populations. Et nous pensons que nous allons surmonter les petits derniers écueils qui sont là, notamment ceux des irrédentistes qui continuent à vouloir traumatiser les populations. Le 9 février 2020, les Camerounais seront appelés aux UNES pour élire leurs représentants locaux. Pour permettre aux populations d'exercer sereinement leur droit de vote, le gouvernement a déployé un nouveau contingent de 350 gendarmes dans les régions en crise pour assurer la sécurité durant tout le scrutin.